Le lendemain, sur le chemin du retour, mon enfance me sautait à la gorge. Après le renvoi de Mathieu, ma mère me reprit avec elle. Nous sommes partis à Lyon, où je fus reçu au conservatoire. L'ingénieur voulut me remettre en pension. Elle refusa. Il nous quitta. Chabert, Langlois et le père Maxence se sont unis pour dénoncer les méthodes abusives de Rachin. Les enfants furent interrogés, Rachin renvoyé. Clément Mathieu a continué à donner des cours de musique jusqu'à la fin de sa vie, sans chercher à se faire connaître. Tout ce qu'il faisait, il le gardait pour lui. Pour lui ? Non, pas seulement. Attendez-moi deux secondes. Monsieur Mathieu ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Vous pouvez m'emmener avec vous ? Monsieur ! Je ne peux pas faire ça. Il faut que tu retournes dans l'internat, tu vas te faire punir. S'il vous plaît. Vous pouvez y aller, là ? Oui, j'arrive. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas t'emmener. Allez, repas. Vas-y. Vas-y. Pépino avait raison d'y croire. Le jour du renvoi de Mathieu, c'était un samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada